Musique Mes amis, un grand merci déjà à 9h le matin, 9h10 Musique Le député maire nous a fait un édito qui m'a beaucoup touché, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous aurez l'occasion de le lire Je ne vais pas tenir le micro longtemps, merci du fond du cœur d'être là, merci pour tout, merci, voilà, merci On ne remercie pas en franc-maçonnerie, mais moi j'aime dire merci à tout le monde On va passer le micro à notre présidente, on a la chance d'avoir Laurence Vanin-Vernat, philosophe L'année dernière c'était à l'impose arnique, cette année on a choisi une femme, l'ouverture, peut-être, je ne sais pas Mais elle a un talent énorme et on la remercie profondément d'avoir accepté de présider ce deuxième salon Merci Laurence Laurence Vanin-Vernat Merci beaucoup, écoutez, bonjour à toutes et à tous, merci aussi d'être à nos côtés pour cette seconde édition, on va dire, du salon du livre Je sais que Michel a travaillé énormément à cette organisation, il n'est pas seul, il a une équipe avec lui, mais c'est un bon manager, il faut quand même le reconnaître Pour ma part, présider c'est avoir une place d'honneur, j'espère que je serai à la hauteur de ces exigences, de ce que vous attendrez peut-être de moi Donc c'est un plaisir d'incarner aussi la philosophie, là où on essaie de penser le monde dans des représentations, là où on connaît nos engagements de citoyens Là où on sait que l'avenir est à penser et que les fonds-maçons ont beaucoup à penser et à faire pour œuvrer non seulement à la fraternité universelle Mais également à faire de nous des hommes debout, libres et en toute fraternité Donc voilà, je suis extrêmement ravie d'être avec vous Merci à toutes Une très bonne nouvelle, madame m'a participé aux rencontres de Cannes Dont le thème, justement, je ne devais pas le dire, mais je dis, le thème ça sera le secret Alors donc vous aurez là beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous révéler Donc moi je vais vous dire pour nous, et pour moi c'est un très grand honneur d'abord Il y a un très grand plaisir d'être là Parce que cette semaine, nous avons, avec David et bien d'autres, approché ce que j'appelle la franc-maçonnerie dans ce qu'elle est de meilleure Nous avons, grâce à certains d'entre nous d'ailleurs, qui nous ont alertés il y a maintenant plus d'un an, deux ans Qu'il y avait un monsieur, qu'on avait complètement oublié Il y avait son nom sur quelques lycées, qui s'appelait M. Jean Zé, Z-A-Y Et qui avait créé le festival de Cannes Mais il n'avait pas créé que ça, c'était en effet un juif, franc-maçon, radical Certains ont dit qu'il était communiste, c'était pas vrai, j'ai vérifié Il était radical, socialiste, mais c'est un monsieur tout à fait extraordinaire Et nous avons donc mis une plaque avec David et notre ministre de la Culture Il a entendu au palais des festivals pour bien montrer qu'en effet il est né à partir de M. Jean Zé Il a inventé, si vous voulez, beaucoup de choses Et en particulier, si vous voulez, il a réagi tout à fait dans le sens que je crois doit aller la franc-maçonnerie C'est-à-dire la liberté de penser, la capacité de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont En 1938, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe C'est que Michoudini et Goebbels prennent la main Et ne pas à ce que des films propagandes, bien connus, d'ailleurs même sur les Jeux Olympiques Tels qu'ils avaient eu lieu à Berlin À ce moment-là, M. Jean Zé, qui était là, a dit Nous ne pouvons pas laisser un festival du film qui ne soit pas libre Qui ne soit pas ouvert à tous Qui permette à tous les peuples, quels qu'ils soient, de quelques pays qu'ils soient De pouvoir parler en toute liberté, sans censure Et donc il a décidé de créer le festival de Cannes En septembre 1939, il devait avoir lieu le festival de Cannes Et bien entendu, vu son approche et sa volonté d'ouvrir le monde au cinéma Il a eu un succès exceptionnel Il y avait même des navires venant des Etats-Unis avec les stars Quand, ça devait avoir lieu le 9 septembre, quand, quelques jours après, la guerre s'est déclarée Les bateaux au milieu de l'Atlantique sont retournés aux Etats-Unis Et le festival n'a pas eu lieu M. Jean Zé a été arrêté Et les Allemands l'ont torturé L'ont fait parler Et bien entendu, en 1944, les Allemands l'ont remis dans les mains Bien entendu, de ceux qui avaient trahi la France Vers la milice Là où aussi il a été torturé, il a été assassiné Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui, pour nous, nous a énormément touchés Parce que notre ville est véritablement très liée Aujourd'hui même A son succès, à sa liberté Quand on parle du festival du film Nous, contrairement à ce que l'on dit C'est un festival bling bling, non non C'est un festival où, justement, les gens peuvent s'exprimer D'ailleurs, on l'a vu cette année Avec les films qui sont passés Et bien, c'est un des votes Qui a fait ça Et je crois qu'aujourd'hui Ça tombe bien De pouvoir parler, en effet, de M. Jean Zé A l'occasion De, bien entendu De cette exposition Je vous remercie Et je vous exercite, en tout cas Si vous ne l'avez pas fait encore Prenez quelques livres qui ont été écrits sur vous Et je pense que vous soyez tous fiers De faire partie de la France en France Voilà, merci beaucoup Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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